coucou tout le monde je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer comment je réalise mon fond là derrière j'ai posté cette carte hier c'est en fait j'avais fait la fleur ce que j'ai acheté les nouveaux pas des nouveaux je pense mais c'est des l'eau et du coup j'ai j'avais testé je me suis dit bah pourquoi qu'elle traîne sur mon rue je vais faire une carte avec et donc j'ai réalisé ce fond avec le négatif des découpes qui m'ont servi pour faire ma fleur on m'a demandé un peu comment je faisais c'est tout bête mais bon je vais le montrer en vidéo peut-être que les personnes qui n'ont jamais vu faire ça peut peut-être aider bien sûr si vous connaissez la technique je n'apprendrai rien donc pour ça j'ai une brosse ça va super bien ça pour faire les fonds on a des transitions qui sont beaucoup plus douces qu'avec une éponge ou ou un dos éponge vous savez petits petits doigts qui se mettent j'en ai pas moi je peux pas vous en montrer enfin bref donc c'est une brosse de l'encre et donc le fameux négatif de coupe qui en fait ça vous fait un pochoir un tout bêtement donc j'ai pris une c'est une chute je dis dans une boîte à chute à tous tout bêtement je place le négatif de ma découpe je viens ancrer un peu ma brosse je décharge un tout petit peu pour pas avoir de grosses quantités de d'encre directement et je viens simplement passer ma brosse sur mon pochoir tout bêtement alors moi ce que je fais pour avoir je vais éviter c'est de ne pas bouger voir l'effet un peu dégradé ici j'insiste plus sur le centre quand je vais faire la même chose je vais essayer de bouger mon pochoir mettez du scotch pour pas que ça bouge faites pas comme moi là c'est juste une des mots je me casse pas la tête mais vous déchargez un peu et vous venez insister un peu dans le milieu et après vous élargissez et voyez direct vous obtenez un un dégradé en fait et donc je vais faire oups mara j'ai bougé un peu pour cette flore la limite c'est pas trop grave hop j'essaie de me dépêcher voilà c'est tout tout simple vraiment rien de difficile là dedans c'est vraiment une technique plus du coup comme c'est fait avec des découpes ben vous pouvez faire au pochoir vous même d'une puis vous pouvez l'adapter à votre projet en cours par exemple parce que là du coup ben mon pochoir il est adapté à la fleur que j'ai mis dessus ça va forcément avec voilà je rayon je décharge un peu et hop même traitement tac 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 et je fais comme ça toutes mes fleurs en soit là vous avez compris principe mais je vais vous montrer autre chose que je fais justement parce que attendez je vais finir ça oui j'ai pas déchargé j'ai une petite trace j'aurais dû décharger c'est pas grave c'est un c'est un essai c'est une démo une démonstration c'est pas grave en soi je refais exactement la même bêtise ne faites pas comme moi voilà en gros vous obtenez ça alors forcément j'ai un papier qui est découpé à l'arrache vous si vous voulez faire un pochoir vous même laisser des bords plus grands et quelque chose de régulier moi c'est de la récup c'était pour pas perdre ou alors vous vous mettez un post-it sur les endroits moi je n'ai pas fait c'est une démo donc ça fait crac cron donc je fais ça ben si je veux rajouter d'autres fleurs ben tout simplement par exemple je vais en faire une petite je bouge mon pochoir c'est tout simple j'essaie de pas trop dépasser clac clac hop il n'y a rien de il n'y a vraiment rien de sorcier là dedans et au pif genre faire une toujours en oubliant de décharger lors je vous dis qu'il faut le faire bref donc vous pouvez vous arrêter l'eau c'est à dire vous avez des belles fleurs bien bien nettes je sais pas si je vais ça vous montrer c'est subtil ça se voit en vrai mais en fait mon fond à l'arrière n'est pas resté blanc je vais pas que ce soit trop blanc donc comment je fais pour ce soit moins blanc je pourrais passer ma brosse légèrement comme ça ça je le fais après donc première étape vous pouvez vous arrêter l'eau si vous voulez avoir un fond un peu moins blanc moi tout bêtement je prends mon pochoir et je le place n'importe où vous allez vous dire ce qu'elle fait hélas sans ré ancrer vous ne retrempez pas dans votre oncle vous passez très léger sur vos fleurs légère le but c'est pas de d'effacer les premières fleurs que vous avez fait elles doivent rester au premier plan c'est celle qui doivent être le plus visible mais d'accord moi je fais tout bouger en fait attention de ne pas bouger votre pochoir je vous montre juste la technique et hop comme mon pochoir n'est pas assez grand je le bouge dans l'autre sens et je recommence un petit peu ici et voilà ça se verra peut-être plus sur celui là on voit mieux et en fait voyez derrière mais vous avez des fleurs en arrière-plan qui se mettent un peu comme si on faisait je vais être poétique ça va me changer comme si on faisait un lancé de fleurs en fait et que les fleurs tombaient voilà en cascade voyez ce que je veux dire peut-être que ça se trouve vous allez dire est complètement illuminé celle-là même bref voilà donc en gros voyez ça vous fait un fond moins blanc mais on voit quand même les premières fleurs que vous avez faites elles sont quand même bien au premier plan bien visible donc vous pouvez aussi vous arrêter là et si vous voulez agrémenter encore plus vous pouvez remettre léger de l'encre vous déchargez et là quasiment sans appuyer pas trop régulièrement vous passez un coup de brosse ça va affadir le blanc sans être trop trop marqué un voilà hop et du coup vous obtenez un fond un peu fondu comme ça moi là vous verrez vous n'allez pas le voir mais pas en vrai ça se voit voilà mais tout est dans la dans la pression que vous exercez sur votre sur votre brosse donc celle du premier plan alors vous appuyez pas comme un bourrin j'ai déjà fait ça sert à rien vous obtenez un truc moche mais du coup vous y allez doucement mais en insistant plus ça va marquer plus celle de l'arrière-plan vous appuyez moins et si vous voulez ben coloré un peu votre fond sans comment dire sans trop marquer de couleurs c'est à dire que ça fera blanc mais un blanc a fait dit un petit peu mais qui se font quand même avec tout le reste un forcément voilà vous passez un coup avec ce qui vous reste un petit peu vous remettez un tout petit peu donc selon ce que vous voulez obtenir et vous obtenez ce type de fonds voilà et donc pour eux moi j'avais alors j'avais fait les trois techniques que je viens de vous montrer en plus propre un voyez sur celui là j'ai pas de marque de parce que j'avais fait attention sur le bord j'avais ancré avec une éponge en fait avec la même encre et du coup vous obtenez un je suis à combien neuf minutes moi je peux vous le faire vite fait petite éponge parce qu'on m'a posé la question à savoir comment je faisais c'est quelle encre je ne sais pas parce que dans la boîte c'est pas très moins ça doit être selon donc petite éponge sur une pince à dessin là et des éponges toutes faites il ya les doigts éponge qui sont faits pour moi et puis tout bêtement vous faites le tour de votre papier je vais pas le faire à fond parce que c'est un essai mais voilà et du coup ça termine et ça recadre votre impression au pochoir voilà c'est bête comme chou rien de compliqué c'est récup alors ça veut dire déjà aussi normalement on le met à la poubelle je peux vous dire en plus de moi là c'est du fin ça doit être du 200 grammes je pense au toucher mon l'âge l'utilisé déjà deux fois voyez il n'est pas vie mais je peux encore m'en servir tant qu'il n'est pas détrempé en fait pouvez vous en servir et je vous dirai quand c'est fichu c'est fichu quoi alors moi forcément je n'avais pas prévu donc regardez là vous voyez mais je n'aurais pas aligné comme ça mes fleurs si je l'avais fait exprès si vous voulez faire votre pochoir vous même prenez un papier déjà bien grand et placez vos vos matrices de découpe pour que ce soit pas trop régulier pas trop répétitif là j'ai fait avec mais on voit quand même que les motifs se répètent voilà alors sur ma carte comme j'avais un bandeau dans le milieu ça se voit pas trop moi enfin moi ça me gênait pas mais le mieux si vous faites votre pochoir exprès prévoyez de mettre vos matrices de découpe pas trop pas les mêmes l'une à côté de l'autre en gros voilà donc voilà c'est une petite vidéo rapide pour vous montrer ça j'espère que ça pourra servir à quelqu'un voilà vous pouvez liker si ça vous a plu vous pouvez partager parce que ben alors ça peut servir à d'autres personnes aussi me laisser un commentaire ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez de mes vidéos ce que je peux améliorer le positif du négatif tant que c'est constructif tout est bon à prendre et sur ce je vais vous laisser je dis à plus tard pour une prochaine vidéo salut